Bonjour chers participants, bienvenue à ce cours en ligne. C'est une formation autour donc de la thématique des changements climatiques. Vous êtes invités à vous soustrer et participer à cette formation qui est étalée sur cinq semaines et elle va concerner donc les informations des services climatologiques pour une planification à long terme et les bus de décision. Ce cours sera donc en anglais et en français et pour mon nombre de personnes, je serai disponible pour vous aider dans la version française du cours. L'objectif ici c'est d'amener les collègues francophones à avoir une meilleure compréhension des concepts. Donc le cours présentera les principaux, les principes fondamentaux de l'intégration des services de l'information climatique et des services climatologiques ainsi que comment ce processus renforcera la résilience, l'efficacité, la productivité donc les politiques sectorielles. Vous serez tenu en cours mais aussi avec des examens et un examen final qui va couronner l'ensemble de vos performances. Il y aura des exercices intermédiaires à travers les différents modules. Comme je le disais tantôt, les modules seront au nombre de cinq. Le premier va commencer aujourd'hui et concernera donc la compréhension des terminologies de l'information climatique et des services climatologiques. Le module deux sera aussi des types de statuts d'information climatique en Afrique, la communication de l'information pour le module trois et quel est le rôle justement de l'information climatique et des services dans la planification et nous allons clôturer avec les questions de gouvernance et comment intégrer cette information dans le développement secteur. Il est supposé qu'à la fin, si vous êtes passés à ce cours-là, que vous arriviez justement à avoir une bonne connaissance sur les changements climatiques, l'information climatique et les services climatologiques, comprendre les principaux moyens traditionnels mais aussi modernes de communiquer l'information et les services climatiques, avoir une bonne connaissance sur comment est-ce que ces services et cette information climatique peuvent aider la planification et bien sûr augmenter vos compétences dans votre capacité justement à évaluer le rôle de ces services climatologiques là dans la planification et dans le développement. Alors, l'approche pédagogique sera très simple. D'abord, vous aurez la partie théorique qui consiste justement à écouter un temps soit peu des présentations et après justement vous aurez des exercices d'auto-évaluation qui vous permettraient justement de voir à quel niveau vous suppliez et à la fin nous allons faire un petit examen qui nous permettra d'évaluer votre capacité à avoir bien compris et ce qui a été dit. Donc, à la fin de ce cours, il y aura un certificat qui sera délivré par l'IDEM et ce sera à tous les participants ayant réussi les auto-évaluations, il y a beaucoup pour le présent pour tous les modules bien sûr et on attend c'est que pour que vous participiez déjà que vous soyez capable ou que vous ayez un minimum de background, que vous ayez d'abord l'intérêt de participer au cours mais aussi d'être assumé à ce cours là et aller à travers tous les tests et les différents exercices. Donc, je vous souhaite un bon coup et d'être très attentifs en espérant que vous allez prendre le maximum de ce qu'il faut pour bénéficier du contenu du cours. Merci. Merci. Merci.